A Gaspé, aujourd'hui, vous est présenté par la caisse Desjardins, de la pointe de la Gaspésie. Bonjour Mesdames, Messieurs, mon nom est Igor Nérisson. Bienvenue à A Gaspé, aujourd'hui, édition du mardi 24 septembre 2019. Au menu aujourd'hui, c'est en fin de semaine prochaine, du 27 au 29 septembre, que se dérouleront les 23e Journées de la Culture. Les Journées de la Culture, c'est un événement qui se passe un petit peu partout au Québec. En fait, ça se passe dans 350 villes et villages. C'est des milliers d'activités partout. Et bien entendu, Gaspé n'est pas en reste. Ce qui fait qu'on a rencontré aujourd'hui Geneviève Ploude, qui est animatrice loisirs et culture à la ville de Gaspé. Ainsi que Jonathan Desjarlais, qui lui, est artiste photographe. Ce dont on a discuté, eh bien quoi ? Il y a plein d'activités partout sur le territoire. On pense à Cédé Spectacle qui va ouvrir ses coulisses. Le centre culturel à l'Anse-aux-Griffons. Il y a de nombreuses autres collaborations. Il y a des portes ouvertes un petit peu partout. Bref, une kyrielle d'artistes et de centres d'art qui vont vous proposer justement de visiter là où se fait la chose. C'est extrêmement intéressant. Vous allez voir, pour l'ensemble de la programmation, on va faire un tour sur le site web de la ville de Gaspé. Autre sujet qui retient notre attention, vous le savez très certainement, nous en sommes à peu près au tiers de la campagne électorale. Et nous essayons de recevoir les différents candidats et candidates. Et aujourd'hui, on a eu la chance de recevoir Denis Drinville, qui lui est candidat pour le Parti Vert. On lui a bien entendu demandé de se présenter. On voulait savoir un petit peu d'où est-ce qu'il venait, quelle est son expérience politique, pourquoi il a décidé d'aller en politique. Les dossiers sur lesquels il plancherait, ou du moins les principaux dossiers sur lesquels il lui tienne à cœur. Et puis bien entendu, son opinion sur les grands enjeux qui affectent notre région. Bref, les mêmes questions que nous posons à chacun des candidats et candidates pour avoir justement, pour savoir à tout le moins, pour pouvoir les situer sur, disons, ce grand tableau politique quant à savoir qu'est-ce qu'ils feront pour nous et pourquoi mérite-t-il qu'on vote pour eux. Voilà. Ça fait que ça, c'est les deux grandes entrevues de la journée. Sinon, bien entendu, le sujet qui revient jour après jour après jour, bien entendu, c'est la météo. Parce que oui, nous sommes en automne, déjà deux jours, et disons-le, on commence à le sentir, vous voyez, plus tôt. Donc, pour ce soir et cette nuit, on nous propose, ben non, même pas on nous propose, c'est ce qu'on va avoir. On va avoir de la pluie ou de la bruine avec des vents du nord-est à 20 km heure avec des rafales à 40. Parfois des rafales à 60, mais ça, c'est plus aux environs du littoral. Pour ce qui est de mercredi 25 septembre, donc demain, encore une fois, pluie ou bruine, oui, ça ressemble à l'automne, vent du nord-est à 20 km heure avec des rafales à 40. Encore une fois, des rafales à 60, maximum 12 pour demain. Pour ce qui est de la nuit, on parle d'averse, minimum 6, et oui, on n'y échappe pas, on se prépare tranquillement. Et pour jeudi, alternance de soleil et de nuages, maximum 19 quand même pour la nuit. nuageux avec 40% de probabilité d'averse, minimum 12 degrés. C'est ça, tranquillement, 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 bientôt, on va vous annoncer des flocons de neige, mais ce ne sera pas pour demain, tant mieux. Après la pause, on va faire donc un tour du côté de la programmation des journées de la culture qui se dérouleront du 27 au 29 septembre. On en discute donc avec Geneviève Plourde et Jonathan Desjarlais. C'est cette fin de semaine, en fait, de vendredi à dimanche, que se tiendra la 23e édition des journées de la culture, 23e déjà. Personnellement, je pensais qu'on était à peine à la 15e, mais déjà 23. Journée de la culture, c'est dans 350 villes et villages partout à travers le Québec. C'est l'occasion pour visiter les coulisses, en fait, de la culture, puisque très souvent, c'est les artistes, les salles de spectacle, et toutes sortes d'endroits, en fait, qui ouvrent leurs portes pour que la population puisse visiter, justement, les secrets de la culture jusqu'à un certain point. Ce fait que nous, ce qu'on a fait, étant donné que la ville de Gaspé participe également avec de nombreuses activités, bien ce matin, on a été rencontrer Geneviève Plourde, qui est animatrice sous l'agriculture à la ville de Gaspé, ainsi que Jonathan Desjarlais, qui est artiste photographe et qui, lui aussi, présentera des œuvres. Lui, ce sera plus dans le coin de Lançois-Griffon, cependant. Et vous allez voir, la programmation est extrêmement variée. Donc, tout d'abord, bonjour Geneviève. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Là, on s'entend que c'est les journées de la culture qui arrivent à toute vitesse du 27 au 29 septembre prochain, et c'est les journées de la culture, c'est à travers tout le Québec, et bien entendu, Gaspé embarque. La grande responsable pour Gaspé, bien entendu, c'est Geneviève. Geneviève, parle-moi un petit peu, justement, cette année, pas mal de collaborations un petit peu partout à travers la ville de Gaspé. On a une belle programmation variée avec plein de partenaires. Et oui, cette année, je voulais souligner cette belle collaboration-là entre le Berceau du Canada et le Service d'accueil aux personnes immigrantes, qui s'est unie pour offrir une belle programmation vendredi et samedi. On parle le vendredi soir d'une projection en plein air du documentaire Bagages. Le samedi, il y a un atelier avec GESPEG aussi, sur les capteurs de rêves. Il y a un atelier culinaire en après-midi à la Petite-Église, il faut s'inscrire. Il y a une soirée musicale avec Sébastien Narobina. Puis il y a aussi une conférence en après-midi sur la multi-ethnicité gaspésienne avec Jean-Marie Thibault. Donc, une belle... tout plein d'activités variées qui s'adressent à différents publics. C'est ça. Donc, on s'entend qu'il va y en avoir vraiment pour tous les goûts, y compris pour ceux qui veulent déguster quelques plats. Bien oui, oui, tout à fait, c'est vrai. Il y a un cours de... une rencontre culinaire où on va cuisiner des bacs lava. Ça se passe à la Petite-Église et les gens doivent s'inscrire. Mais en fait, pour tous les détails, vous les avez dans la programmation qui se retrouve sur notre site web. D'accord. Puis ensuite, bon, on s'entend, il y a également des portes ouvertes. Oui. C'est ce temps de l'année où enfin on réussit à voir les coulisses des différentes activités culturelles à Gaspé. Oui, tout à fait. Il y a le manoir Le Boutillier qui ouvre ses portes toute la fin de semaine de 9h à 17h. Vous pourrez faire le tour de l'histoire de la famille Le Boutillier accompagnée d'un guide. Il y a le cercle des fermières aussi, samedi matin, samedi toute la journée, qui offre une journée porte ouverte où vous pourrez en apprendre davantage sur les métiers d'art, le tricot, le tissage, le tricot de teint. Donc, c'est une belle façon de rencontrer ces dames-là. Et il y a CD Spectacle aussi qui fait un 5 à 7 portes ouvertes le samedi aussi, suite à une résidence qui a lieu cette semaine du 23-29 septembre. Donc, c'est une occasion pour rencontrer les artisans de la scène, échanger, discuter avec eux. C'est ça, puis découvrir, effectivement, qu'est-ce qui se passe à l'arrière-scène de ces spectacles, c'est toujours très impressionnant. Oui, tout à fait. Et puis, une résidence de création, ça n'arrive pas si souvent que ça. Ça vaut la peine d'aller faire un tour. Non, c'est une rencontre privilégiée, oui. C'est ça. Et donc, bon, ça fait plusieurs années que Gaspé participe aux Journées de la culture. Je pense que ça fait, quoi, plus de 15 ans, en fait, que les Journées de la culture existent. Et là, encore une fois, cette année, va y avoir des nouveautés. Oui, oui, oui. Cette année, on a Mambo Saxe qui ouvre ses portes. Ça se passe samedi aussi, de 14h à 16h, si ma mémoire est bonne. Et puis, ils ouvrent leurs portes à la clientèle, le jeunesse, en 12 ans et plus, pour connaître comment ça se passe dans un big band de 20 musiciens, puis de les introduire à ça. Donc, on demande aux gens d'avoir une petite base en musique et il y aura des initiés pour les aider là-dedans à vivre cette expérience-là. Donc, on prépare la relève pour Mambo Saxe également. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, effectivement, au niveau des petits nouveaux? Oui, il y a la chorale des Voies du large qui ouvre, elle aussi, sa chorale aux nouveaux, qui voudraient vivre le chant chorale en groupe. Donc, ça se passe dans l'hydrobase, sur le site du Berceau du Canada. Et ça, ça se déroule le dimanche en après-midi, de 14h à 15h. D'accord. Donc, ça encore, on prépare la relève. Et là, c'est avec la voix en tant que tel. Oui, dans le champ. Et puis, bon, ça, je pense que ça fait le tour un petit peu des petits nouveaux. On le sait que la ville de Gaspé est très forte du côté de la littérature, en fait, au niveau des livres. Puis là, je pense qu'il y a différentes activités qui sont prévues de ce côté-là. Oui, il y a le Centre communautaire de loisirs de Capozeau qui présente une exposition de BD. Là, on s'adresse vraiment à tous les âges. Puis c'est l'occasion aussi de partager ses coups de cœur puis de repartir avec des idées de lecture en BD, de parler avec des passionnés de BD. Ensuite, là, c'est fou la programmation que vous avez préparée. En fait, différentes expos. Oui, il y a le Musée de la Gaspésie qui présente une exposition des clichés de Ladislas Pordant de 10h à 15h. C'est gratuit pour tous. On demande aux gens d'aller identifier des sujets qui demeurent encore inconnus. Il y a plus de 10 000 clichés que M. Pordant a fait entre les années 40 et 2010. Donc, ça risque d'être une belle rencontre, une belle activité. Et, tant qu'on parlait de livres, il y a la Foire du Griffon qui va avoir lieu ce dimanche. La fameuse Foire du Griffon que tout le monde connaît. Ça fait plusieurs années que ça se déroule. Et il y aura un atelier en réalité virtuelle qui est animé par le réseau Biblio aussi. Et on va présenter une exposition dans le cadre de cette Foire du Griffon-là. Je laisserai mon ami Jonathan en parler. Jonathan, donc, artiste, photographe. Et cette année, tu embarques dans les Journées de la culture. Est-ce que c'est une première pour toi? Oui, les Journées de la culture, première fois. C'est un expo qui a lieu parce que tout l'été, il y a eu des ateliers dans les camps de jour du Grand Gaspé. Et avec les enfants, on faisait des photographies macro. Donc, des visions très, très sélectives du monde. Avec les enfants, ils montraient avec leurs mains ce qu'ils voulaient photographier, langue, plus haut, plus bas. Et puis, ensuite, ils devaient tenir la lumière pour aller chercher un éclairage particulier dans cette vision-là. Et c'est ça. Est-ce qu'il y avait des sujets qui étaient plus récurrents que d'autres chez les jeunes? C'est sûr, je les invitais à ne pas arracher les fleurs. Mais les bibittes, les fleurs, les roches, les crabes, les barbies, les poupées. Vraiment toutes sortes de sujets magnifiques que les enfants affectionnaient particulièrement. Griffon? C'est au Centre culturel Griffon, effectivement. Le dimanche, le 29 septembre, de 10h à 15h. D'accord. Donc, on s'entend que le Centre culturel de Griffon sont toujours aussi dynamiques, aussi actifs. Puis, c'est un très, très, très bel endroit, effectivement, pour une exposition photo. En terminant, je vais retourner à Geneviève. On s'entend que vous avez une très grosse programmation. Où est-ce qu'on va chercher toutes les informations? Parce que là, on peut se promener pendant quoi? C'est du vendredi au dimanche. Il y en a un petit peu partout. Où est-ce qu'on trouve l'info? L'information se retrouve dans la section des Journées de la culture sur le site Web de la Ville, à ville.gaspe.qc.ca. Et si je peux me permettre, tant qu'on parlait de l'exposition dans la Foire du Griffon, c'est une collaboration du Salon Gaspésien aussi. Il nous donne un bon coup de pouce. Et cette exposition-là se déplacera au Carrefour Gaspé, où là, on a eu encore une très belle collaboration. Ils nous prêtent les lieux. Elle va être là pendant deux semaines. Alors, on invite tout le monde à venir voir ça. Ça va être de toute beauté. D'accord. Puis, ça sera au Carrefour Gaspé à partir de quelle date? C'est à partir du 30 septembre jusqu'après l'Action de grâce. D'accord. Donc, tout de suite après les Journées de la culture, ça se déplace directement au Carrefour. Oui. D'accord. Geneviève, Jonathan, merci infiniment. On va vous souhaiter... On va espérer que... Dans le fond, on espère qu'il ne fasse pas si beau que ça, de façon à ce que les gens aillent voir les différentes expositions, puissent rencontrer les différents collaborateurs, les portes ouvertes, etc., 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 etc. Merci beaucoup. Et on se voit pendant les Journées de la culture. Merci. Aujourd'hui, Sébastien, qui aura votre attention? À votre gauche, Pony B vient de sortir une nouvelle chanson. Tous les matins, le soleil se lève, déjà mélodie sur le bout de mes lèvres. À votre droite, Solange revient tranquillement de l'épicerie. Je vais choisir la nouvelle chanson. Tous les matins, le soleil se lève, déjà mélodie sur le bout de mes lèvres. Le lit dans les veines, les sueurs du ciel, bientôt ce sera moi en bout de l'échelle. Le succès est proche, les mains dans les poches, mon style et mon flot sont vraiment sur la coche. Moi, je ne suis pas poète ni philosophe, je me demande encore si les gens me... Les élections se poursuivent. On est rendu à peu près au tiers des élections. Et nous, de notre côté, Télé Gaspé, bien entendu, on essaie de recevoir les différents candidats afin de pouvoir vous les présenter de façon à ce que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Nous, on n'est pas là pour décider pour vous, mais on est là pour vous aider, justement, à rencontrer les différents candidats. Et aujourd'hui, on est très content de recevoir Denis Drinville du Parti Vert. Bienvenue parmi nous, M. Drinville. Oui, merci. Encore une fois, on reprend le même format qu'on a eu avec les candidats précédents. C'est-à-dire que la première question que je vous pose, c'est de vous présenter, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Denis Drinville. Je suis né à Joliette. Et je suis impliqué avec la politique depuis 40 ans. J'ai fait beaucoup d'élections en passé, mais j'ai été élu comme député de l'Assemblée législative d'Ontario en 1990 avec M. Bob Ray. Et aussi, j'ai fait deux mandats à percer pour le conseil là-bas, secteur 7. Mais j'ai de l'expérience, expérience internationale, expérience nationale, provinciale et régionale. Et j'étais enseignant ici au Cégep pour 12 ans dans le domaine de Humanities Philosophy. D'accord. Donc, vous avez de l'expérience en politique. Oui. Et pas mal plus que plusieurs, en fait. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous a amené... Bon, vous me dites que ça fait à peu près 40 ans que vous faites de la politique, que ce soit au niveau provincial, municipal et autrement. Qu'est-ce qui vous a amené en politique? Qu'est-ce qui vous a fait décider, justement, de vous impliquer? Oui. Mais je suis impliqué pour quelques années parce que je suis intéressé dans le futur, l'avenir de Canada. Et j'ai commencé jeune, comme ça. Mais c'est quand j'ai commencé de travailler avec les pauvres à Toronto, les sans-abri, les personnes qui sont en faim, j'ai trouvé à ce temps-là, j'étais un peu radiculasié. Et j'ai pensé, non, il faut changer mes idées. C'est ce temps-là que j'ai commencé de travailler avec le NPD. Et j'ai continué ça jusqu'à l'élection passée parce que j'ai eu des problèmes avec les politiques là-bas. Et aussi, je trouve que le NPD n'a pas de prendre assez sérieusement le problème de change climatique. D'accord. C'est ça ce qui vous a amené à sortir du NPD et à rentrer chez les Verts. C'est ça. C'est ça. Bien sûr. Pour moi, c'est le plus important sujet au Canada, puis tout le monde. D'ailleurs, actuellement, on voit à quel point le sujet est extrêmement important, qu'on pense à ce qui se passe entre autres aux Nations Unies actuellement. Puis d'ailleurs, on en discutait un petit peu avant l'entrevue, Greta. On va l'appeler par son petit nom parce que c'est devenu un personnage... Oui, le plus important dans le monde maintenant. Et c'est ça, elle. Elle a vraiment un message qui est extrêmement fort. Oui, très fort. Et ça, ça prend de plus en plus d'importance. Mais, merci pour dire ça parce que je veux parler un peu de Greta. J'ai le discours, une partie du discours qu'elle a donné hier à l'ONU. Et je vais lire juste un peu ici. Elle a dit, je ne devrais pas être là. Je devrais être à l'école, de l'autre côté de l'océan. Comment osez-vous ? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. Les gens souffrent. Les gens meurent. Les écosystèmes entiers se frondrent. Nous sommes au début d'une extinction en masse. Et tout ce dont vous pouvez parler, c'est de l'argent et de compte de fait d'une croissance économique éternelle. Comment osez-vous ? Depuis plus de quarante ans, la science est claire comme du cristal. Comment osez-vous regarder ailleurs et venir ici en prétendant que vous êtes fait assez ? Vous dites que vous nous entendez et que vous comprenez l'urgence, mais je ne veux pas le croire. Hier, j'ai vu ça et pour moi, je suis très impressionné. C'est une fille de 16 ans parlée comme ça devant les chefs d'État et elle a fait une grande charge aux leaders et on voit quoi ? Il y a des personnes qui disent qu'il faut faire quelque chose immédiatement, mais il y a des leaders comme Donald Trump. On a des grands problèmes. Et pour moi, je vais suivre Greta pour les grands leaders du monde. Effectivement, le problème souvent de nos politiciens, c'est qu'ils sont élus pour quatre ans. Et conséquemment, ce n'est pas toujours vendeur, malheureusement, pour le court terme, dans ce qu'on doit parler, des perspectives sur 20 ans, disons. Et justement, ça m'amène à une question, donc, la prochaine en fait. C'est, bon, on sait que le Parti vert ne prendra pas le pouvoir, mais advenant un gouvernement minoritaire, le Parti vert pourrait faire toute la différence. Et justement, comment est-ce que vous voyez le rôle, ou votre rôle, advenant que vous soyez élu, à Ottawa en tant que tel ? Quel genre de rôle précis est-ce que vous pourriez jouer pour jouer dans une balance ou dans une autre ? Mais il y a deux choses ici. La première chose, c'est la personne élue pour la circonscription de Gaspésie et les îles de la Madeleine. Il faut la personne être très, très fort et capable de parler contre les personnes qui ne prennent pas sérieusement le change climatique et des autres sujets. Moi, quand j'étais député dans l'Assemblée législative de l'Ontario, j'ai pris une position contre le gouvernement dans le commencement du casino dans la province. J'ai pris la position et j'ai voté contre. Votre propre gouvernement ? Oui. D'accord. Vous êtes un homme de conviction, donc. Mais, et je trouvais, après ça, j'ai eu beaucoup de problèmes. Bien sûr. Mais, c'est important de dire, est-ce que vous êtes capable de prendre une position contre votre gouvernement ? Je vois souvent les personnes avec une question comme ça, dire, oh oui, 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 je vais faire ça, mais jamais, c'est jamais fait. Mais, il y a deux, trois exemples. Mais moi, j'avais fait. J'avais fait parce que c'est important pour la personne qui est élue ici, pour prendre des positions très difficiles maintenant, et parler au pouvoir avec la vérité. Donc, vous, vous n'avez pas de problème à aller à l'encontre de la ligne de parti, finalement. Ce qui ferait changement, on va se le dire. Oui. Mais, je veux dire, le Parti vert, c'est le seul parti au Canada qui donne... Vous êtes libre de prendre des positions contre la politique de la Parti. D'accord. Ça fait que vous n'êtes pas obligé d'être en accord avec Mme May. C'est ça. Et vous allez pouvoir vous exprimer. Du moins, c'est ce qu'elle dit. Oui. D'accord. Si on regarde, autre question, si, advenant votre présence à Ottawa, s'il y avait trois principaux dossiers sur lesquels vous voudriez travailler, ce serait lesquels ? OK. Mais, je dis le change climatique, mais il y a des choses ici très, très difficiles avec ça. Mais aussi, il y a la transportation et aussi, c'est toujours les emplois. On a besoin toujours de trouver les moyens pour les personnes de vivre ici en Gaspésie. Ça fait que ça, ce seraient les trois principaux dossiers. Oui. Changement climatique, emploi et transport. Oui, c'est ça. Et justement, à ce moment-là, ça m'amène aux autres questions. Puis là, je vais vous demander, on va y aller un petit peu en rafale. Oui. Si on regarde les dossiers qui touchent spécifiquement la région, bon, moi, ça fait un petit bout de temps que je suis ici. Ceux qui réapparaissent le plus souvent, c'est, bon, dans un premier temps, c'est la main-d'oeuvre. Vous en parliez justement. Oui. Comment est-ce qu'on fait face à cette pénurie de main-d'oeuvre? Oui. Mais dans plusieurs pays dans le monde, les gouvernements donnent des subventions pour inviter des industries et des compagnies pour changer la place et commencer dans une région rurale. Ça, c'est très important. Le gouvernement fait un peu de ça, mais c'est pas spécifique, c'est pas acceptable, spécifique pour la Gaspésie. Et je veux dire aussi que la Gaspésie, c'est une des plus pauvres régions au Québec. Et au Canada, en fait. C'est ça, c'est ça. Et c'est nécessaire pour le gouvernement de faire plus parce que c'est comme ça. C'est important. D'accord. Là, on y va en rafale parce que je me fais dire que le temps passe vite. Au niveau des pêches, on sait que la situation change. Qu'est-ce qu'on fait? Mais en cours, c'est avec le change climatique. Les eaux morts et les crèbes de Maine sont ici maintenant, mais avec la température de la mer, dans quelques années, on sait pourquoi, quatre années, cinq années, les eaux morts et les crèbes, elles vont continuer vers l'eau très froid. Fait que quoi on fait? On essaie de s'adapter? On investit dans la pêche? On fait quoi? Mais maintenant, c'est important de comprendre. Si on peut prendre sérieusement le change climatique, on peut essayer de réduire la vitesse de les changements comme ça. Mais il n'y a pas spécifiquement des choses qu'on peut faire pour changer ça. Mais c'est très, très difficile pour les gaspésés. Évidemment, la pêche est très importante. Effectivement. Ensuite, bien entendu, c'est le sujet, puis on en parle finalement depuis le début, parce que c'est votre thématique en tant que tel, environnement, changement climatique. Là, la question, c'est, les changements climatiques sont en mouvement. Ça va être difficile à arrêter. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Puis là, c'est, oui, je sais, ça pourrait être un sujet. Mais je vais parler juste de deux, trois petites choses. Érosion sur la côte, ça commence plus vite, des grandes érosions à quelques places. Aussi, on voit le changement de plusieurs orages. La température commence à changer. Il n'y a pas de glace dans l'hiver sur les baies et les onces. Toutes les choses comme ça, c'est-à-dire, il y a vraiment de problèmes avec le change climatique. Mais aussi, les extinctions. On a des extinctions des animaux et des oiseaux dans la Gaspésie. Et aussi, nos caribous sont presque finis maintenant. Oui, et ça, encore, c'est important de prendre des positions contre... On essaie de sauver les espèces? On ne sait pas. Maintenant, les caribous, on ne sait pas. Ça va être difficile. Oui, oui, c'est très difficile. D'accord. Autre sujet, immigration. Vous avez travaillé à l'international, vous avez travaillé aux Philippines, ce genre de choses. Actuellement, LM, WinPower, a été chercher des travailleurs aux Philippines, entre autres. On fait quoi avec l'immigration? Est-ce qu'on ouvre les portes au complet? Est-ce qu'on cible? Comment est-ce qu'on s'adapte? Mais pour moi, je suis toujours en faveur de l'immigration. On a besoin d'aide avec le travail et tout ça. Mais c'est important aussi d'avoir un système et des règles concernant tout ça. Et c'est le gouvernement qui va gérer tout ça. Mais je ne suis pas en faveur de les portes ouvertes, mais je suis en faveur d'un système ouvert. D'accord. Une immigration relativement ciblée. C'est ça. Et particulièrement les réfugiés. C'est ça. Parce que là, il y a différents types d'immigration. On parle des migrations économiques, de réfugiés qui fuient la guerre, ce genre de choses. C'est ça. Vous pensez qu'il faudrait être précis finalement dans notre type d'immigration. Ensuite, dernier sujet, bien entendu, c'est le transport. Là, on parle le train, l'avion. On fait quoi? Moi, j'ai travaillé dans le dossier de sauver le train depuis 1994. Donc, vous connaissez bien le dossier. Oui, je connais bien le dossier et j'ai travaillé avec ma femme Cynthia Patterson. Et dans toutes les années, j'ai trouvé qu'il n'y a pas la volonté du gouvernement fédéral et VIRL pour assurer qu'il y a des trains passagers. Maintenant, il y a le grand business, l'éolant et aussi le ciment. Le mécanisme. Oui. On voit que maintenant, la ligne peut-être est rentable avec ça. Et si c'est rentable, ça va aider beaucoup d'assurer qu'il y a un train pour les passagers parce que les âgés vont à Québec et Montréal pour des tests médicaux. Et aussi, il y a des jeunes qui vont à l'université et des autres endroits. On a besoin de le train. L'avion, maintenant, c'est une monopolie. C'est une monopolie de Air Canada et ça ne marche pas bien. Tout été, cet été, on a eu des problèmes. L'avion vient deux, trois heures en retard. Ce n'est pas bon. À bord de ça, on paie un premium, un grand montant pour aller sur la plupart des personnes ici en Gaspéry ne peuvent pas payer tout ça. Et maintenant aussi, l'autobus. Là, ce que vous proposez, c'est quoi? On tient l'avion en laisse. On essaie de retenir justement les prix d'Air Canada. On investit dans le train. Oui. Et ça, ce serait à peu près la façon dont vous verriez au niveau du transport. Mais on a besoin de le train et le gouvernement peut mettre assez de l'argent immédiatement dans ce dossier. D'accord. M. Dréville, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Je sais, on pourrait discuter des heures. Je vous remercie infiniment pour votre présence. On va vous souhaiter bonne chance pour les élections. Merci. Et puis, on espère vous revoir en fin de campagne pour nous dire comment ça s'est passé. OK. Merci à vous. Au revoir. Denis Dréville, donc, candidat du Parti vert à Gaspé. Vous voyez, il y a plein d'idées. On est très content de recevoir les différents candidats, justement, de façon à ce qu'ils puissent s'exprimer. Ça fait qu'on remercie encore une fois M. Denis Dréville du Parti vert. Et on espère le revoir d'ici la fin de la campagne, justement, de façon à ce qu'on sache un petit peu comment tout ça s'est passé. Aujourd'hui, Laurence, qui aura votre attention? À votre gauche, Chloé Beauté 92 parle de ses nouveaux ongles. Salut les filles! J'arrive de me faire faire une manucure et je capote sur la couleur. À votre droite, le petit Thomas va au parc jouer au baseball. Je vais y aller avec la manucure. J'arrive de me faire faire une manucure et je capote sur la couleur. C'est en plein dans la tendance « faster vibe ». Et en plus, la fille avait dit que c'était un gel bio éco-responsable, fait que... À l'agenda maintenant, eh bien pour ce soir, on vous rappelle qu'il y a des cours gratuits de trottinette et de patin à Dij. Non, pas de pain, de patin à Rouenier. Donc ça, c'est à la halte routière de 17h à 19h. Les équipements de sécurité sont fournis. C'est une belle, belle, belle initiative de la part de la ville. De façon à ce que, oui, les jeunes, parce que ça s'adresse aux jeunes, développent leurs habiletés. Et surtout, surtout, soient conscients des règles de sécurité. Cependant, on vous suggère de faire un petit tour peut-être sur le site de la ville ou sur la page Facebook de la ville pour voir si ça va effectivement avoir lieu, puisqu'on nous annonce du temps plutôt maussade, parce que je suis poli. Voilà. Pour ce qui est de mercredi 25 septembre, donc, spectacle multimédia, compte de vents et marées. C'est présenté à 20h, c'est au Berceau du Canada. Encore une fois, surveillez la météo, parce que, quoi, on nous annonce un minimum de 6 pour la nuit de mercredi et des averses. Ce qui fait que vérifiez encore une fois sur la page Facebook du Berceau du Canada pour être bien certain avant de vous déplacer. Ensuite, pour ce qui est de jeudi 26 septembre, il y a une levée de fond pour le tournoi en France. La tournée, dis-je, en France de Monsieur Nocturne. Ce sera à 17h, c'est à la microbrasserie de Cap Gaspé. Sinon, pour ce qui est de vendredi, on va prendre un petit peu d'avance. Il y a les journées de la culture qui commencent, donc, ce vendredi. Toutes sortes d'activités, allez faire un tour sur le site internet de la ville de Gaspé pour voir l'ensemble de la programmation, parce que c'est vraiment très, très éclaté. On sait à quel point la ville est grande. Donc, il faut voir exactement qui présente quoi, quels jours. Il y en a qui présentent le vendredi seulement, ou le samedi, ou le dimanche, ou les trois jours. Bref, allez vérifier. Pour ce qui est de vendredi, il y a également, ah oui, c'est vrai, vendredi 27 septembre, soirée d'impro, c'est les rouges contre les verts au Café Oscar. Ça, c'est à 20h. Popcorn est gratuit, la bière est payante, mais elle n'est pas chère. Voilà. Ça, c'est pour l'agenda. Sur ce, on espère que vous avez appris plein de choses avec nous aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous demain. Radio Gaspésie produit des émissions originales, des nouvelles d'actualité pertinentes en plus de créer des concepts publicitaires originaux. Grâce à la qualité de notre contenu radio, web et Facebook, nous rejoignons des dizaines de milliers de personnes. À titre d'entreprise d'économie sociale, nous sommes heureux de contribuer financièrement à notre communauté. Notre succès, c'est une équipe de 76 professionnels et bénévoles qui réalisent une radio pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada